Sous-titrage Société Radio-Canada 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 quand il s'était gamin quoi qu'il en soit ouais même ce qui sort aujourd'hui c'est grave influencé surtout en ce moment c'est un mec qui m'aime nous je connais pas grand monde qui a déjà écouté Michael et qui a dit c'est de la merde tu me diras Prince je pourrais te dire la même chose non mais surtout Michael Jackson je trouve qu'il a révolutionné beaucoup de domaines artistiques que ce soit la danse, la danse sur scène que ce soit les clips en fait il était vraiment multifacette il avait vraiment toutes les casquettes c'est pour ça je préfère à Prince c'est plus investi dans l'art en général ouais c'est vrai on a une réponse sérieuse du coup ça fait bizarre un peu libre arbitre ou déterminisme libre arbitre ça dépend si c'est comment elle vit actuellement ou si c'est un vrai choix si c'est un vrai choix libre arbitre je pense qu'on est dans un monde déterminé donc c'est du déterminisme actuellement mais ce serait bien d'avoir un libre arbitre on vous pose la question on vous retourne cette question et à vous derrière la caméra qu'est-ce que vous en pensez ? et vous dans le public alors réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag c'est quoi les questions ? ça fait deux sérieuses en fait on a tout le truc sérieux à la fin ouais mais je pense qu'après on va pouvoir s'arrêter non ? Radeville ou Radechamps ? bah comme vous voulez oh Radechamps ouais Radechamps c'est bien tu te roules dans l'herbe non mais tu fais ça tout le temps toi c'est pas franchement il y en a quatre cinq bon bah allez on est parti on fait le large-lème Paris ou province ? province province pour vivre Paris pour la culture ouais c'est pas pareil allez merci je crois que c'est ce qu'il vient de dire un peu plus explicite tu vois genre ouais mais j'ai pas écouté là c'était intéressant tinder ou à l'ancienne à l'ancienne bah là n'empêche pas l'autre oui bah surtout pour toi ouais bah toi tu manges à tous les râteliers il va là après c'est trop rouler dans l'herbe il se roule dans l'herbe après il va là où il peut aller non plutôt à l'ancienne quand même ouais bah c'est sûr à l'ancienne c'est beaucoup plus sympa pour nous tu as tué ça parce que t'as jamais péché sur tinder bah parce que j'ai pas envie tu vois canards enchaînés ou les unrocs ? ouah canards enchaînés c'est quand même pas mal bah ouais j'aurais du mal à dire l'un ou l'autre parce que c'est... canards déchaînés pour moi Picsou Magazine Astrapi 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 c'était bon ça Okapi puis le gadget Okapi c'est la version sud d'Astrapi je crois t'avais plus d'animaux et tout non c'est Wapiti je crois ah je sais plus Walibi c'est un pari d'autres non mais y'en a qui c'était Wapiti ouais tout à fait t'as Wapiti, Astrapi, Okapi ? je te laisse là-dessus mais ouais ouais cassoulet ou McDo ? c'est pas facile de choisir du coup j'ai dit tofu donc cassoulet au tofu ça marche ? ah ouais je sais pas franchement cassoulet cassoulet parce que McDo c'est vraiment hardcore je peux pas non McDo je peux pas non plus enfin un cassoulet sans viande à la limite que du McDo non mais McDo c'est dégueulasse c'est McDo en vrai ça sauve des vides non mais moi c'est pas que tu choisis cassoulet c'est cassoulet sans viande bon les dernières verre à moitié vide ou verre à moitié plein ? moitié plein à moitié vide bah verre à moitié vide il est à moitié plein parce que ça me donne l'optimisme de me dire que je vais devoir le remplir non ça c'est la plus de carrefour l'optimisme j'optimisme c'est la plus de carrefour ok le gobelet la boule est vide voilà on a terminé on a terminé la boule c'était une bonne boule c'était une bonne boule c'était une bonne boule comme une fois moi perso je préfère le verre à moitié plein comme ça je me dis que j'ai un truc à vider quoi moi je me dis qu'un verre un verre même s'il est à moitié plein il n'est pas encore on est parti là laisse tomber laissez les caméras revenez dans 10 minutes attends attends d'accord vas-y je t'en prie bah là après le après le printemps de Bourges on a beaucoup de choses qui arrivent parce que dès la semaine prochaine on entre en studio pour deux semaines on enregistre un nouvel EP de 5 titres qui sortira en septembre ou en octobre on a déjà un titre qu'on a enregistré qui sort le 26 avril avec un clip qu'on a tourné aussi et puis après aussi des concerts qui arrivent on joue à Paris le 23 mai le 7 juillet et on fait des festivals cet été et après l'EP sort en septembre ou octobre comme je l'ai dit et puis on espère tourner à partir de septembre un peu partout donc voilà pas mal de trucs qui arrivent voilà je sais pas vous espérez quoi avant des autres choses j'espère qu'on va bien tourner parce que le live c'est vraiment qu'on va sortir un bel EP et qu'on va bien le défendre qu'on va bien le défendre partout en France parce que le live c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise fortement et qu'on adore faire partager notre live partager entre nous être sur la route c'est vraiment génial là ça faisait deux mois dans un mois et demi qu'on n'avait pas joué ça nous manquait déjà quoi ouais c'est addictif mais c'est addictif donc grosse tournée on attend que ça non bah super parfait merci à vous merci à vous bon on va voir cette histoire bon on va voir cette histoire